les amis gosses bonjour c'est la canicule ça devient terrible cette vidéo est extrêmement difficile à réaliser je sais pas si vous vous rendez compte il fait 350 degrés j'exagère un petit peu on est à 40 à peu près là il est 15 heures vous avez sûrement traversé cette canicule à l'heure vous regardez cette vidéo et bien nous allons profiter pour tourner une vidéo justement parce que les conditions se prêtent parfaitement à faire cuire un oeuf j'ai un petit oeuf dans la poche et l'idée c'est de vérifier si le mythe selon lequel on peut faire cuire un oeuf au soleil fonctionne donc je vous propose qu'on s'y mette de suite on a installé un petit peu de matériel et évidemment après la cuisson de l'oeuf qui j'espère va bien se passer on procédera à la dégustation donc j'ai installé une petite poêle qui attend allez voir j'ai installé une petite poêle qui attend depuis une petite demi-heure au soleil température de la poêle j'ai mon assistant température 59 degrés on est à une soixantaine de degrés dans la poêle donc vous savez la cuisson normale d'un oeuf c'est environ 150 degrés donc ça risque d'être un petit peu plus long mais je vous propose qu'on tente l'expérience on va se lancer de suite et on va aller on va essayer de pas trop traîner sinon on va mourir sur place c'est complètement contre indiqué de faire un tournage comme ça par 40 degrés mais les amis je vais me saisir de mon oeuf ici présent on va donc casser cet oeuf dans cette poêle qui est à une soixantaine de degrés comme vous l'avez constaté j'ai le sel j'ai le poivre on va essayer de se faire un petit plat sympa tant qu'on y est on y va on le casse tout le monde est prêt alors attention voyons voir si ça cuit on va essayer de mettre sel poivre il ya un petit peu de pente dans le sur le parking petit peu embêtant ça on va voir si ça cuit les amis ce que je propose c'est de regarder un petit peu la cuisson en accéléré parce que je pense ça va prendre un petit peu de temps on se retrouve juste après pour la dégustation ça cuit c'est très lent faut pas être pressé les amis gosses ça fait pratique deux heures cogné je vous avoue que ça a été un peu technique parce qu'il fait un cagnasse pas croyable on a failli tous mourir là j'ai dû me réfugier sous le parasol bref ça n'a pas été si concluant que ça regardez le résultat après deux heures de cuisson l'oeuf je dirais a plus séché que cuit mais on va procéder à l'analyse on va s'installer à table je sais pas si je vais déguster mais on va voir on va s'installer on va regarder ça déjà la consistance on va regarder alors on a le blanc à à roussi même je dirais regardez il est alors le problème c'est que le parking sur lequel on a fait cette vidéo est un peu en pente pour l'écoulement des eaux de pluie donc évidemment le blanc d'oeuf s'est regroupé d'un côté et a pas forcément tout cuit du côté droit donc il a je dirais oui il a cuit quand même mais on dirait c'est pas la même cuisson par dit que sur une plaque chauffante on est sur quelque chose de plus de d'assèchement je dirais de déshydratation de l'oeuf et le blanc texture du blanc des couteaux sont brûlants à texture de l'oeuf c'est quasiment cuit ça à l'extérieur je goûte ça c'est pas mal un petit sel le petit poivre c'est prêt c'est pas mal du tout bon on dirait par contre ça c'est chassé mais moi j'en ai partout j'aurais dû me mettre ça autour du coup bon à l'arrivée c'est pas mal bon mais ça c'est ratatiné ça c'est en fait déshydraté complètement plus que cuit je suis un petit peu étonné qu'on n'ait pas eu un résultat meilleur avec la température qui fait là il fait quasiment 42 degrés donc je dirais plan b on a tout pris à zéro on a mis la poêle beaucoup plus longtemps au soleil on a changé plein de paramètres on a tout optimisé je pense à devrait fonctionner mais voilà voilà une oeuf qui cuit convenablement petit poids et on va se régaler les amis cet oeuf est admirable qu'on pouvait le constater en c'est formidable la cuisson au soleil fonctionne vous vous dites et bien non figurez vous que nous avons tout simplement fait préchauffer la poêle juste avant tout ça pour vous dire que la plupart des vidéos que vous verrez sur internet on vous montre des oeufs cuir au soleil après de cette façon là j'ai de fortes suspicions sur comment dire le côté non trafiqué de ces vidéos à mon avis les mecs font préchauffer la poêle juste avant ça veut pas dire ça marche pas mais là honnêtement aujourd'hui on a 42 degrés on peut difficilement faire mieux en france alors à moins d'aller au fin fond du Qatar avec 50 degrés en plein cagnasse sera difficile d'avoir un autre résultat que celui qu'on a eu juste avant donc les amis ne vous laissez pas avoir pour faire cuire un oeuf comme ça au soleil c'est compliqué à moins d'aller en Australie ou au fin fond du Kuwait voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu on va aller se dégusser cet oeuf mais avant on va aller se plonger dans la piscine parce que nous sommes complètement cramé n'est ce pas paul là je sais pas comme il fait 42 43 je vous dis à très bientôt les amis restez au frais n'oubliez pas de vous abonner profitez-en pour voir des pleins de vidéos bien enfermé dans le noir la tant que la canicule passe et je vous dis à très bientôt petit pouce bleu ciao à bientôt vite à la piscine je vous dis à très bientôt So, I